Applaudissements Sensibiliser le public au coût et au bénéfice des décisions collectives et individuelles qui touchent la terre et les écosystèmes terrestres c'est l'intérêt de cette étude sur l'économie de la dégradation des terres et étude rendue possible par le projet protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire pour sol de l'initiative Un seul monde sans fin portée par la coopération allemande GIVED La dégradation des terres qui se traduit par une diminution régulière de la productivité biologique du sol et qui engendre une perte de la fertilité et un épuisement des sols est une sérieuse menace à la vie sur terre Ainsi, en suce de la productivité agricole et forestière, elle menace également d'autres avantages générés comme l'oxygène atmosphérique, la régulation climatique et les réserves hydrologiques Ces fonctions essentielles du sol et les services qu'il nous rendent constituent un bien public national et mondial Selon une étude menée par l'Institut national de recherche agricole URAP du Bénin 29% des terres sont fortement dégradées 33% sont moyennement dégradées et 35% faiblement dégradées A ce jour, les actions pour renverser la situation ont été à une très faible échelle et la situation n'arrête de s'empirer du fait notamment de mauvaises pratiques agricoles 32% de nos terres sont touchés par cette dégradation alarmante particulièrement dans le centre-le-nord du pays dont une partie connaît déjà un phénomène de sahélisation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !